Voir, tout est là, mais comment mieux voir, comment tout voir, même ce qui se refuse au regard, ce qui est invisible, mais qui pourtant est là, prêt à surgir pour donner un indice, fournir une preuve, établir une vérité, et enfin parce que toute cette passion, toute cette intelligence et toute cette vie n'ont servi qu'à cela, rendre justice. Oui, comment mieux voir le théâtre du crime. Vite, Rodolphe Archibadreis trouve l'instrument qui lui permet d'assouvir son idéal de justice. C'est l'appareil photographique, l'enregistreur automatique et impartial des événements, comme il le décrit lui-même en 1903. Il a alors 28 ans et une réputation déjà bien établie. Voilà 10 ans qu'il a brutalement quitté sa riche famille bourgeoise en Allemagne pour s'établir à Lausanne. Reiss y trouve une nouvelle mère nourricière, une alma mater, l'Université de Lausanne. Et une passion, la photographie, à laquelle il consacre sa thèse de doctorat en chimie et tout son temps libre. Reiss a tant d'énergie et de talent, de rigueur aussi, qu'il devient rédacteur en chef du journal suisse des photographes et de la revue suisse de photographie. Il donne des conférences, organise des expositions, mène ses travaux universitaires en parallèle. Il est bientôt chef des travaux photographiques de l'université, privadoscent de photochimie à la faculté des sciences. Ses mille activités ne lui suffisent pas. Il a trouvé un nouveau domaine de recherche scientifique qui correspond à son éthique exigeante, avide de vérité, les applications judiciaires et policières de la photographie. Nous sommes en 1900. Reiss se rend à Paris chez le criminologue Alphonse Bertillon, fondateur de l'anthropométrie judiciaire, qui montre au jeune homme l'extraordinaire potentiel de la photographie dans l'enquête criminelle. Bertillon perçoit tout de suite qu'il n'a pas affaire à un stagiaire comme les autres. Il le prend en photo, de face et de profil, à la manière anthropométrique. Le ton est donné, le décor posé. Reiss a la charge dès 1901 d'un cours de photographie scientifique, puis d'un cours de photographie judiciaire à l'université de Lausanne. Il est nommé en 1906 professeur extraordinaire. Les moyens de l'université sont limités. Le professeur acquiert lui-même, grâce à sa fortune personnelle, une bonne part du matériel de prise de vue et d'analyse de son laboratoire. Sa leçon inaugurale est un plaidoyer en faveur de l'utilisation pionnière de la photographie dans la criminalistique. Il recommande la création de protocoles d'analyse dans la recherche d'indices. La leçon est publiée dans une fameuse revue française, les archives d'anthropologie criminelle. En 1909, par décision du Grand Conseil vaudois, l'Institut de police scientifique est créé, avec à la clé un nouveau titre universitaire et l'introduction d'une nouvelle discipline sur le plan académique. La première école de police scientifique au monde est née. Elle fait elle-même école dans le monde entier. De nombreux pays envoient leurs policiers à Lausanne auprès du professeur Rice, lequel se déplace aussi beaucoup pour porter au loin ses méthodes d'analyse. Le 22 février 1913, le New York Times, note qu'un émissaire de la police new-yorkaise, passe quelques semaines à Lausanne auprès du Suisse Sherlock Holmes. La Première Guerre mondiale éclate. Le gouvernement serbe invite en 1914 le Dr. Reiss à venir enquêter sur les crimes des troupes austro-hangroises contre la population du petit pays. Naturalisé suisse, responsable d'un institut suisse réputé, Rodolphe Archibald Reiss offre une caution de neutralité et d'impartialité à la Serbie en guerre. Le criminologue n'hésite pas à prendre la défense de la population serbe. Il multiplie les conférences, les articles dans la presse suisse et étrangère, les livres. Il décide de rester sur place et démissionne de ses fonctions losanoises en 1919, laissant son second, Marc Bischoff, prendre sa succession. Rodolphe Archibald Reiss meurt d'un arrêt cardiaque en 1929 dans sa maison de Belgrade à l'âge de 54 ans. Il est toujours considéré comme une figure nationale en Serbie. Plus d'un siècle après la création de l'école de police scientifique, les photographies de Reiss sont toujours l'une des archives historiques majeures de l'Université de Lausanne. Les milliers de plaques intéressent les criminologues, les spécialistes de la médecine légale et de la photographie, les sociologues, les historiens de l'art. L'université a décidé en 2016 de lancer un ambitieux projet de sauvegarde, de numérisation et de valorisation de ce fonds. En 2017, les fragiles plaques ont été transférées de l'école des sciences criminelles à Uniris, le service des ressources informationnelles et archives de l'Université de Lausanne. De son vivant, Rodolphe Archibald Reiss n'a cessé d'être inquiet par la disparition de ses archives. Lui qui a si souvent cadré la mort sur le verre dépoli de ses chambres photographiques était préoccupé par la mort possible de ses propres épreuves. Il voulait que ses documents et sa contribution à la criminologie durent le plus longtemps possible. Son but a toujours été de toucher un large public, y compris celui du futur. A son époque, la photographie était dotée de toutes les vertus possibles. Il introduit son ouvrage, La photographie judiciaire, publié en 1903, par une profession de foi. Il n'y a aucun art et aucune science au développement desquelles la photographie ne puisse servir. Pour lui, cette technique avait la capacité de catalyser le savoir, mais aussi de le conserver pour les chercheurs contemporains et ceux de l'avenir. L'œuvre de Reiss est désormais assurée dans le temps long de l'archive réfléchie, organisée, ouverte et utile à tous. C'est le meilleur hommage que l'on pouvait, au XXIe siècle, rendre à ce scientifique d'exception. ... ... ... ...